bonjour bonjour namasté et bienvenue dans cette routine de yoga banane je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour de printemps mais à donc il n'y a pas de grand soleil mais nous sommes accompagnés par le chant des oiseaux j'espère que cela vous plaira autant qu'à moi en tout cas un petit peu près mais tout va bien en étant bien couvert si vous aussi vous voulez pratiquer cette séance pensez bien à vous couvrir pour ne pas risquer d'attraper froid ce serait dommage pour le début de ce printemps alors ce que je vous réserve aujourd'hui pour cette séance un petit peu particulière c'est que nous fassions une séance de lâcher prise chaque jeudi chaque quatrième jour de la semaine avec les membres de la team banana on fait une séance particulière où il y a une petite spécificité qui s'appelle la danse de la vie et aujourd'hui pour fêter ce printemps je vous propose de découvrir cette danse de la vie et pour les membres de la team banana de lâcher prise une nouvelle fois en ce dimanche ou cet autre jour de la semaine si vous le faites en replay à un autre moment en tout cas j'espère que ça va vous plaire et j'espère qu'on va pouvoir danser ensemble ravie d'être en direct oui ça me fait trop plaisir de vous voir si nombreux namasté bienvenue donc aujourd'hui pas de musique mise à part pour la danse de la vie puisque nous sommes accompagnés par le chant des oiseaux venez vous installer assis en tailleur sur votre tapis si vous pouvez sinon décidez de choisir une position assise peut-être en vous surélevant avec un accessoire peut-être en vous asseillant sur une chaise et une fois que vous êtes installé vous pouvez bien vous grandir vous essayez d'allonger votre colonne on appelle ça en kinésithérapie l'allongement axial actif on rentre légèrement le menton et on étire le sommet du crâne jusqu'au ciel bonjour bonjour bienvenue et ensuite vous venez fermer les yeux vous avez déposé le dos de vos mains sur vos genoux pommes de main tournées vers l'extérieur pour recevoir l'énergie que nous partageons pour recevoir l'énergie qui vous entoure et pour rayonner votre plus belle lumière vous respirez profondément calmement pour vous connecter à l'instant présent vous vous sentez bien vous faites le calme en vous et autour de vous vous êtes prêt à vous accorder ces 30 minutes à intégrer cette bulle de concentration cette bulle de bonheur et puis vous allez venir connecter à un mantra ensemble on va répéter le mantra suivant l'univers m'apporte l'amour et la passion je suis heureux ou heureuse de donner et de recevoir de l'amour tous les jours l'univers m'apporte l'amour et la passion je suis heureuse de donner et de recevoir l'amour tous les jours l'univers m'apporte l'amour et la passion je suis heureuse de donner et de recevoir de l'amour tous les jours l'univers m'apporte l'amour et la passion je suis heureuse de donner et de recevoir de l'amour tous les jours respirez profondément une dernière fois ensemble l'univers m'apporte l'amour et la passion je suis heureuse de donner et de recevoir de l'amour tous les jours vous laissez ces mots résonner en vous vous les laissez vibrer en vous vibrer dans chacune des cellules de votre corps vibrer avec la vibration du bol tibétain et puis vous allez prendre une grande et profonde inspiration gonfler le vent et souffler la bouche ouverte vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire venez amener vos mains en amasser au niveau du coeur toujours le dos bien droit les épaules bien basse votre dos est actif on se grandit on active le renforcement des muscles profonds de son dos si vous venez frotter vos mains une contre l'autre créez de l'énergie créez de la chaleur allez-y on frotte plus vite plus fort on est vraiment de l'énergie dans ce mouvement puis vous venez relâcher vos mains sur votre visage et transférer cette énergie de vos mains à votre visage à chacune des cellules de votre visage puis vous faites glisser vos mains sur votre peau pour réveiller votre visage pour défatiguer votre peau pour assouplir la peau de votre visage vous vous massez vous vous faites du bien vous activez la régénération cellulaire de votre visage tant que vous en convivant votre peau se régénère de nouvelles cellules se crée appliquez vous comme une crème de bonheur une crème de lâcher prise respirez profondément puis vous venez passer vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations cette journée sera parfaite ce printemps sera parfait puis vous passez vos mains dans votre cou allonger la peau de votre cou inspirez et soufflez relâchez vos mains sur vos genoux aujourd'hui on va travailler sa sangle abdominale pour permettre de donner du renforcement à son dos pour diminuer les douleurs de dos mais également pour affiner sa taille pour se préparer à l'été donc ici si vous voulez si vous avez du mal à le faire et si vous savez que vos abdominaux sont très faibles vous pouvez vous allonger sur le dos les jambes pliées les pieds au sol pour que la gravité vous aide à contracter vos abdominaux pour ceux qui se sentent d'essayer en restant assis on va le faire ensemble inspirez gonflez le ventre et soufflez sur l'expiration vous venez serrer vos abdominaux serrez votre périnée oui je les enlèverai monica les commentaires c'est juste que j'attends un petit peu de voir s'il n'y a pas de soucis techniques et dès qu'on commence à faire les mouvements je les enlève toi en attendant tu peux cliquer sur l'écran et tu vas voir les commentaires ils vont déjà descendre et tu seras moins embêté par cela inspirez gonflez le ventre et soufflez rentrez le ventre serrez vos abdominaux serrez votre périnée et venez vraiment plaquer votre ventre à votre dos jusqu'à sentir vos abdominaux brûler mais serrez bien votre périnée en même temps c'est vraiment très très important inspirez gonflez le ventre et soufflez rentrez le ventre serrez vos abdominaux serrez votre périnée allez on va jusqu'au bout de son expiration on ne fait pas d'aphnée expiratoire inspirez profondément soufflez serrez vos abdominaux venez plaquer votre ventre à votre dos serrez votre périnée le dos bien droit les épaules bien basses allez encore inspirez gonflez le ventre soufflez rentrez le ventre serrez vos abdominaux allez on va jusqu'au bout les quatre prochaines respirations nous allons faire une rotation pour venir travailler en plus de la sangle abdominale du muscle transverse on va travailler les muscles obliques inspirez profondément gonflez votre ventre et soufflez tournez vos épaules sur la droite rentrez votre ventre et vous allez sentir les côtés de vos abdominaux se contracter inspirez revenez les épaules face gonflez le ventre non non on respire uniquement par le nez si vous pouvez soufflez serrez les abdominaux tournez vos épaules sur la gauche regardez par dessus votre épaule gauche dans l'idéal on respire uniquement par le nez et si vous n'y arrivez pas aidez vous de votre bouche inspirez revenez les épaules face cette fois ci on ouvre les bras on étire les bras vers le ciel on vient connecter ses pommes de main au dessus de sa tête et soufflez on descend les épaules en serrant les abdominaux et en contractant son périnée en tournant ses épaules sur la droite inspirez revenez les épaules face ouvrez les bras étirez les mains vers le ciel gardez vos épaules basse et soufflez serrez vos abdominaux serrez votre périnée en tournant vos épaules sur la gauche gardez les épaules bien basse inspirez on va le faire une dernière fois en gardant les épaules face inspirez ouvrez les bras étirez les mains vers le ciel venez regarder vos pommes de main se connecter l'une à l'autre et soufflez serrez vos abdominaux serrez votre périnée en descendant vos mains en amassant au niveau du coeur et en serrant vos abdominaux et votre périnée le fait d'être multitâche c'est plus difficile pour ceux qui étaient au sol et bien pas de soucis soit on décolle une épaule et puis l'autre soit on ne fait pas ce mouvement et on se concentre sur la contraction de ses abdominaux puis vous relâchez vos mains sur vos genoux et on vient échauffer sa tête vous amenez l'oreille gauche sur l'épaule gauche soufflez le menton vers le bas inspirez le menton vers le haut soufflez le menton vers le bas inspirez le menton vers le haut arrêtez vos voix gauche soufflez inspirez dans l'autre sens le menton vers le haut soufflez le menton vers le bas inspirez le menton vers le haut soufflez le menton vers le bas on termine ce cercle ramenez la tête à gauche et inspirez redressez-vous la tête au-dessus des épaules j'adore le ciel nous fait un magnifique spectacle parfois le fait d'avoir des nuages dans le ciel c'est encore plus beau que d'avoir un ciel tout bleu allez on passe à quatre pattes vous amenez vos poignets sous vos épaules vos genoux sous vos hanches donc ici c'est la posture de la table vous retournez vos orteils pour prendre appui sur vos pieds et on vient lever ses hanches vers le ciel on contracte ses abdominaux son périnée on pousse ses épaules en direction de ses pieds pour aplatir son dos et ici vous pouvez plier vos genoux alors je glisse avec ce vêtement voilà pour aplatir votre dos il faut que votre dos soit le plus plat possible et il faut ramener vos talons le plus proche possible du sol bien sûr s'ils ne touchent pas le sol ce n'est pas grave ici vous pouvez marcher sur place pour échauffer étirer l'arrière de vos jambes tout en poussant encore un peu plus votre coccyx vers le ciel et en poussant vos épaules en direction de vos pieds attention à vos coudes gardez une légère flexion de vos coudes pour bien contracter vos bras pour ne pas être posé sur votre articulation il faut protéger vos articulations en étant tonique puis vous venez marcher jusqu'à vos mains vous venez à l'avant du tapis vous relâchez la tête vous relâchez le dos inspirez gardez vos genoux pliés pour ne pas forcer sur votre pas du dos et soufflez on va dérouler son dos vertèbre après vertèbre gardez la tête penchée en avant et terminez par dérouler votre tête allez on va faire une jolie salutation au soleil pour fêter l'arrivée du printemps paume de main vers l'avant les épaules en arrière le dos bien droit inspirez ouvrez les bras étirez les mains vers le ciel poussez le bassin en avant soufflez serrez vos abdominaux contractez votre périnée penchez-vous en avant dès que vous pouvez ou pliez vos genoux pour garder votre dos le plus plat possible le plus longtemps possible posez vos mains sur le sol inspirez et redressez le dos de moitié les mains sur les genoux les épaules en arrière le dos bien droit bien actif et soufflez pliez les jambes posez les mains au sol reculez votre jambe droite loin derrière poussez vos hanches vers le sol la jambe droite étendue le genou gauche et bien au-dessus de la cheville allongez votre dos inspirez prenez appui sur votre main droite et avec votre bras gauche vous venez pousser l'air étirer fendre l'air faire une belle spirale et levez votre main gauche vers le ciel tirez votre hanche gauche en arrière inspirez soufflez terminez votre cercle en amenant le bras tendu loin derrière et reposez votre main gauche à côté du pied gauche gardez votre jambe droite bien tendue prenez appui sur votre pied droit pour pousser et ramenez votre pied droit à l'avant du tapis inspirez on se redresse le dos plat de moitié les mains sur les genoux resserrez bien remontez bien vos omoplates en arrière pour les resserrer vers l'arrière le manteau rentré pour garder la nuque dans l'alignement du dos soufflez pliez les jambes posez les mains au sol reculez votre jambe gauche loin derrière la jambe gauche étendue vous baissez votre bassin au maximum vous venez prendre appui sur votre main gauche mais avec votre main droite vous venez fendre l'air ramassez par terre étirez votre main droite vers le ciel éloignez bien vos épingles de vos oreilles tirez votre hanche droite en arrière gardez bien votre genou droit au dessus de la cheville soufflez terminez votre cercle gardez les bras bien toniques allez toujours jusqu'au bout des mouvements et venez ramener votre main droite sur le sol poussez sur votre pied gauche pour ramener votre poids du corps vers l'avant votre pied gauche vers l'avant relâchez la tête relâchez le dos inspirez redressez le dos plat de moitié les mains sur les genoux les épaules en arrière serrez votre ventre serrez vos abdominaux soufflez relâchez la tête relâchez le dos pliez les genoux et déroulez votre dos doucement en terminant par dérouler la tête et maintenant je vous propose comme on le fait chaque jeudi avec notre séance de lâcher prise d'enchaîner avec le rituel des 5 tibétains le rituel des 5 tibétains a été créé par des moines tibétains pour faire une gymnastique chaque jour ils répètent les 5 mêmes mouvements et le fait de répéter les mêmes mouvements permet déjà de travailler des groupes de muscles qui sont essentiels selon les moines tibétains mais surtout le fait de répéter ce même mouvement pour nous chaque semaine ça nous donne une sorte de point de repère ça nous donne une confiance dans la réalisation de ces mouvements puisqu'on sait on connaît exactement quel mouvement va s'enchaîner sur cette courte séquence et ça permet de prendre confiance en soi ça permet de se faire plaisir dans la réalisation de ces mouvements donc ici pour le premier mouvement vous êtes debout sur votre tapis les pieds ancrés dans le sol et on vient lever les bras parallèles au sol les épaules basses le dos bien droit et on va tourner trois fois dans le sens des aiguilles d'une montre donc ici vous me voyez peut-être tourner dans l'autre sens mais c'est parce qu'il y a un effet de miroir avec les lives instagram, facebook et tiktok donc on vient ici tourner trois fois pour faire rayonner son énergie positive pour augmenter son champ magnétique ressentez cette vibration qui s'étend tout autour de vous regardez l'espace qui vous entoure puis une fois que vous avez terminé les trois tours relâchez les bras le long du corps fermez vos yeux un instant peut-être que vous allez sentir un léger vertige prenez plaisir à retrouver votre équilibre inspirez et soufflez vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire le deuxième mouvement de ce rituel donc il y a 5 enchaînements on vient s'asseoir directement sur son tapis si vous pouvez ne mettez pas vos mains pour vous aider sinon bien sûr aidez-vous donc pour ce mouvement je l'ai adapté normalement c'était une sorte de crunch les jambes tendues mais puisque pour le périnée c'est très contraignant j'ai adapté j'ai modifié pour faire le bateau demi bateau mais ça reste toujours un mouvement qui fait travailler les abdominaux et qui active le plexus solaire le chakra le troisième chakra donc ici on attrape l'arrière des genoux on bascule ses épaules en arrière on essaye de bien avoir son dos droit si on peut on lève les jambes parallèles au sol sinon gardez les pieds au sol et si vous pouvez aussi vous venez lâcher vos paumes de main vers le ciel si vous n'y arrivez pas ce n'est pas grave gardez vos mains derrière vos cuisses et vous allez essayer de descendre un petit peu et de remonter ce n'est pas grave si vous n'allez pas jusqu'en bas faites de votre mieux c'est ça l'essentiel et contractez bien votre périnée inspirez on descend on dépose le bas du dos sur le sol on garde les épaules et les jambes relevées soufflez on se redresse si vous n'arrivez pas à vous redresser vous pouvez attraper vos cuisses pour vous aider inspirez on descend soufflez on se redresse allez le dernier inspirez on descend soufflez on se redresse allez on fait de son mieux on est fiers de soi vous venez poser vos pieds sur le sol on bascule les épaules au-dessus des jambes et on pousse sur ses jambes pour se remettre debout sur son tapis on prend un instant ici on sent son plexus solaire activer le centre de la confiance en soi s'activer et puis inspirez soufflez ouvrez les yeux si vous les avez fermés et venez poser vos genoux pour ce troisième mouvement on vient faire la posture du chameau donc vous avez les hanches au-dessus des genoux on vient placer ses mains pommes de main dans le dos pour avoir une ouverture des épaules et venir pousser son bassin en avant pour la posture du chameau vous levez le regard vers le ciel soufflez revenez les hanches au-dessus des genoux allez encore deux fois inspirez allongez le dos étirez votre sommet du crâne vers l'arrière et vers le haut soufflez revenez l'essentiel c'est vraiment d'allonger votre colonne pas de pousser le plus possible votre bassin en avant inspirez allongez la colonne grand ouvrez votre coeur et soufflez venez vous asseoir sur vos talons puisqu'on a fait une extension au niveau du dos on essaye de faire une contre-pose en venant faire la posture de l'enfant si vous n'arrivez pas à poser votre bassin sur vos talons que c'est inconfortable que c'est douloureux vous pouvez placer un coussin entre vos puisses et vos mollets étirez vos bras loin devant et si vous ne poussez pas le front sur le sol n'hésitez pas à utiliser un accessoire pour vous aider à relâcher votre tête c'est une posture de repos inspirez et soufflez on se redresse on se met debout une dernière fois avant d'enchaîner les deux derniers mouvements de ce rituel respirez profondément calmement et soufflez ouvrez les yeux avec le sourire si vous les aviez fermés si vous voulez vous pouvez utiliser des blocs pour venir faire ce quatrième mouvement donc ici on va faire la table inversée si vous avez la sensation d'avoir les bras trop courts c'est que vous avez peut-être besoin d'utiliser des blocs comme moi donc ici on place ces blocs ou ces mains de part et d'autre vous reviendrez les épaules loin des oreilles repoussez le sol et venez levez les hanches vers le ciel serrez votre tête et vos abdominaux et soufflez venez vous asseoir entre vos mains allez encore deux fois on repousse le sol selon moi c'est le mouvement le plus difficile à réaliser donc faites de votre mieux soufflez revenez vous asseoir entre vos mains repoussez bien le sol avec vos bras tendus pour vous asseoir à nouveau entre vos mains et la dernière inspirez levez les hanches vers le ciel contractez les fessiers les abdominaux et soufflez venez vous asseoir entre vos mains ici on enchaîne directement le dernier mouvement si celui-ci était le plus difficile le prochain est le plus dangereux donc attention à vous on croise les jambes on amène ses mains à l'avant du tapis vous reculez vos pieds en arrière et ici pour les personnes qui ont des hernies discales au niveau lombaires ou qui ont souvent des lombalgies n'allez pas jusqu'au chien tête en haut vous allez voir je vais vous proposer de rester en planche ou légèrement en extension il ne faut pas supprimer les extensions lorsque on fait des lombalgies ou qu'on a une hernie discale mais il ne faut pas enchaîner chien tête en bas chien tête en haut comme on le fait pour ce rituel des cinq tibétains donc ici vous appuyez sur vos mains vous levez les hanches vers le ciel chien tête en bas donc les hanches en haut la tête en bas et on va basculer le bassin soit on s'arrête en planche serrez bien vos abdominaux votre périnée soit vous allez un tout petit peu plus loin légèrement vers l'extension soit vous venez en chien tête en haut attention à bien rester le corps gainé à ne jamais relâcher et à bien rester tonique sur vos bras soufflez chien tête en bas inspirez chien tête en haut deuxième répétition soufflez chien tête en bas et la troisième inspirez chien tête en haut serrez vos abdominaux votre périnée soufflez chien tête en bas vous ouvrez votre coeur vous serrez vos omoplates en arrière inspirez vous marchez jusqu'à vos mains pour venir à l'avant du tapis relâchez bien la tête relâchez le dos déroulez votre dos doucement en terminant par dérouler la tête ici si vous voulez terminez directement avec votre shavasana vous pouvez et si vous voulez essayer de faire notre danse de la vie avec nous et bien vous pouvez je vous ai préparer une musique qui s'appelle Kemada de Yémane et qui est très entraînante très extatique danse allez il faut qu'internet marche vous pouvez monter le son vous pouvez baisser le son vous pouvez faire vraiment comme vous voulez aïe 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 pourquoi ça bug comme ça allez ça va fonctionner on y croit attendez hop je vais quand même le remettre encore pour être sûr que ça charge assez alors vous allez vous allez vous laisser transporter par la musique si vous ne savez pas danser ce n'est pas grave laissez-vous amener par le rythme peut-être taper du pied peut-être taper des mains peut-être bouger juste un petit peu les épaules peut-être vraiment faites comme vous le sentez laissez votre corps s'exprimer il va monter le son vous êtes chez vous vous êtes entouré de vos proches peut-être vous êtes peut-être seul mais laissez-vous aller lâchez le regard des autres lâchez votre regard sur vous-même et laissez-vous danser vous êtes un peu vous êtes un peu vous êtes un peu Sous-titrage ST' 501 ... 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